Stéphane Haumant, qu'on connaît comme journaliste, comme reporter, comme présentateur, vous entrez dans le monde de la littérature avec votre premier roman. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. En fait, j'ai voulu transposer un petit peu ce que je croise dans ma vie de journaliste, les intrigues, les mystères, les drames, voilà, quoi. Toutes ces histoires-là, j'ai voulu les transposer de manière romanesque. Et donc, j'ai fait un roman qui est à la fois un polar, un thriller, mais géopolitique. Alors, est-ce que c'est un roman d'anticipation ? Effectivement, on va dire que ça se passe dans 25 ans, mais que ça ressemble beaucoup, beaucoup au monde d'aujourd'hui. Ça permettait d'imaginer un peu le monde comme il va devenir, mais il est très fortement inspiré du monde tel qu'il est et des enjeux qui se posent aujourd'hui. Alors, quand on voit les émissions que vous présentez d'investigation, et dans un monde pas très très rose, puisque finalement, vous montrez une face du monde pas la plus joyeuse, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de catastrophique dans votre livre ? Alors, catastrophique, je ne sais pas, même si effectivement, ça raconte un peu la fin du monde. Donc, ça doit être très influencé par ce que je fais toute la semaine en tant que journaliste. Mais en même temps, non, il y a une petite note d'espoir. Et puis, c'est surtout une sorte d'histoire de... Voilà, je dévoile un peu les secrets cachés de l'histoire contemporaine. Donc, c'est tout ce que je peux imaginer que, malheureusement, je ne peux pas raconter en tant que journaliste, parce que quand je suis journaliste, je ne peux raconter que des choses exactes, vraies. Et l'avantage du romanesque, c'est qu'on peut aller où on veut. C'est-à-dire qu'en lisant à travers les lignes, on pourrait très bien comprendre des choses qui se passent, ou des choses que vous soupçonnez dans le monde actuel ? Voilà, c'est une sorte de réinvention du monde actuel, de ce qui se cache derrière les drames qu'on vit actuellement. Ça raconte un petit peu l'histoire du monde, avec des secrets cachés. Et est-ce qu'on se balade dans votre livre ? Oui, pas mal. Ça se passe un peu aux quatre coins de la planète, en fonction des événements, et avec les personnages qui vadrouillent du Brésil au Japon, en passant par la Russie, l'Afrique. On voyage un peu sur les cinq continents. Est-ce que pour vous, le fait d'écrire, je ne sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas c'est une nouveauté parce que le livre est publié, peut-être que vous écrivez depuis longtemps, est-ce que c'est une manière pour vous de sortir de la lourdeur du quotidien de temps en temps ? Disons que c'est une façon de raconter des histoires avec fantaisie, alors que d'habitude, la façon dont on travaille, c'est très sérieux. On recrée les informations, on les recoupe, on est limité, enfin en tout cas on est tenu à ne rester que dans le cadre de ce qui est strictement exact. L'avantage avec le roman, c'est qu'effectivement, toutes les fantaisies sont permises, tous les délires sont permis. Merci. 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 Merci.